Quand ce sont les mêmes personnes qui vous ont endetté au dernier degré, qui viennent pousser des cris d'orfraie pour prétendre que l'urgence est au désendettement, si vous n'êtes pas complètement idiot, vous allez faire le lien entre le gars qui vous a endetté et le gars qui est en train de dire « maintenant il faut se désendetter » et se dire « lui il est en train de me prendre pour un con parce qu'il est en train de croire que j'ai oublié que c'est lui qui m'a endetté. » et qu'il est en train de me prendre pour un con parce qu'il est en train d'imaginer que je ne vois pas qu'il m'a endetté en baissant les impôts des riches et qu'il va me désendetter en augmentant les impôts des pauvres. Le bout de la logique du capitalisme c'est Dachau, c'est Auschwitz, c'est le camp de concentration, c'est-à-dire que la logique du profit, elle va jusqu'au bout de sa logique du profit, si vous ne lui résistez pas, elle vous fera travailler pour rien et quand vous serez mort ce n'est pas grave, il y a d'autres fourmis qui arrivent derrière par train. Enfin, lisez Anthelme, moi je serais indécent de dire, moi qui n'ai pas été dans un camp de concentration, de dire que c'est la même logique qu'il y a dans les entreprises et dans les camps de concentration. Je ne serais pas, ce serait indécent, on pourrait me dire « mais qui tu es pour dire ça ? » Mais quand c'est quelqu'un qui sort d'un camp de concentration et qui voit la vie des entreprises et qui dit « mais c'est la même logique, c'est le même mépris humain, c'est la même mécanique qui tue et qui asservit », lui il a le droit de le dire et Anthelme le dit. Merci.